Bienvenue à nos amis qui viennent d'arriver. Et aidez-les à trouver un siège lorsque nous allons commencer. Nous ne devons pas commencer sans eux. Alors, bien. Le sujet que l'on va traiter ce soir, c'est Jésus, Paul, la loi et la grâce. La grâce, Jésus, Paul, la loi et la grâce. Et, en fait, j'ai entendu une fois quelqu'un dire, « Ah, c'est Paul qui donne tous les problèmes qu'on a dans le christianisme. » Est-ce que vous avez déjà entendu pareils discours? Pas exactement ça. Pas exactement ça, mais presque. Disons des discours pareils. Des discours semblables. Merci, merci, ma soeur. Des discours semblables. Mais, c'est faux. C'est faux. Sur les 27 livres du Nouveau Testament, Paul en a écrit environ 14. Donc, la plupart des livres du Nouveau Testament sont rédigés par Paul. Ils ont été rédigés par Paul. Et Paul, comme tous les autres écrivains de la Bible, a été expiré par l'Esprit de Dieu. Donc, le problème n'est pas chez Paul. Le problème est ailleurs. Il faut le chercher. D'accord? Alors, bien, nous allons, en partant, faire un premier rappel. Ça, c'est un rappel clé. Et quand vous étudiez la Bible, bien aimé, pour vous-même et avec des amis, vous voyez, il faut toujours se rappeler ce premier point que nous allons voir. Vous m'avez bien entendu, s'il vous plaît. Le titre, c'est? Jésus, Paul, la loi et la grâce. Non, c'est un ami qui rappelait à quelqu'un d'autre. Et puis, je vous remercie pour lui. Ouais. OK. Alors, le premier élément qu'il faut se rappeler, s'il vous plaît, c'est? Vous, 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 lisez avec moi, s'il vous plaît. Aucun vrai disciple ou apôtre du Christ ne prend le contre-pied de son maître. Ça, c'est le principe. C'est bon. C'est un principe. C'est un principe. C'est un principe. C'est une règle de base. Vous devez toujours vous le rappeler. Vous êtes avec moi, s'il vous plaît? Si, par exemple, je suis en train de lire Jean, et puis, par exemple, Jésus a dit d'aimer son prochain. Et puis, je trouve quelque chose dans l'un des textes de Jean que je pourrais comprendre comme une invitation conclure à ce qu'a dit Jésus. Qu'est-ce que je dois me rappeler? Qu'est-ce que je dois me rappeler? Ce que tu sais, c'est vrai. Ok. Je dois me rappeler que Jean ne dira jamais quelque chose de contraire à Jésus-Christ. Jean ne dira jamais quelque chose à ce qu'a dit Jésus. Ça, c'est un principe de base. Si je suis en train de lire Paul, et que je trouve, par exemple, un texte de Paul, que je pourrais interpréter d'une manière qui me porterait, ou qui porterait Paul à être en opposition à Jésus. Qu'est-ce que je dois me rappeler? Paul ne prendra jamais le contre-pied de Jésus. Paul ne s'opposera jamais à Jésus. Est-ce que c'est un principe que Frère Tanger a inventé? Non. Allons, ouvrez votre Bible avec nous dans Jean 13, verset 16, et disons pour voir ce qu'a dit Jésus lui-même. Jean 13, verset 16, et disons pour voir ce qu'a dit Jésus-Christ. Alors, nous sommes en train... Quand vous venez d'arriver, je vais retourner pour vous, pour que vous puissiez être bien élu de ce que l'on est en train de faire. Alors, nous sommes en train de traiter d'un sujet extrêmement important. C'est un sujet-là qui donne pas mal de problèmes dans le monde chrétien. Et je pourrais même dire, la loi, la grâce, etc., c'est surtout, disons, le salut par grâce. Tout le monde sait que c'est un sujet extrêmement important, mais aussi très controversé dans le monde chrétien. Comme j'ai dit tantôt, plus d'un accuse Paul comme étant à l'origine de toutes ces confusions, divisions, etc. Mais j'ai dit que c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que Paul, comme tous les écrivains du livre, lui aussi, il était inspiré de l'esprit de Dieu. Ok. Alors, de là, je vais reprendre pour nos amis qui viennent d'arriver. J'ai dit, quand on étudie la Bible, quand on étudie la Bible, on a étudié Bible-là. On a étudié Bible-là. Qui doit m'étudier Bible-là pour être Paul? Qui doit m'étudier Bible-là à Omboune? Quand vous étudiez la Bible, que vous l'étudiez pour vous-même, que vous soyez en train de l'étudier avec quelqu'un, un ami, un parent, etc., etc., vous devez vous l'appeler ces éléments-là que je vais vous présenter. Le premier, vous allez en faire un principe, c'est un principe, une règle de base. Que dit ce principe? Aucun vrai disciple. Aucun vrai apôtre. Pas une pièce vrai disciple, Jésus-Christ. Pas une pièce vrai apôtre, Jésus-Christ, qu'on peut opposer à Jésus-Christ, qu'on peut contre-piller à Jésus-Christ. Si Jésus-Christ dit droit, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Si Jésus-Christ dit monté, qu'est-ce qu'il dit? Très simple. Sous-titrage Société Radio-Canada moi, c'est tout. Vous avez bien l'été samedi, hein? J'ai parlé clair? C'est clair? Pour qui ça? Parce que, par une pièce vraie disciple, par une pièce vraie apôt de Jésus-Christ, qu'apprend contre pied ça Jésus-Christ. Si vous voulez oublier tout ce qu'on a dit ce soir, regardez-vous cet élément. Ok. Je vais vous donner un exemple. Allez pour moi, allez dans Matthieu 5 verset 17 à partir du verset 17 Matthieu 5 à partir du verset 17 Ok? Oui? Vous y êtes? Qu'est-ce que vous lisez, s'il vous plaît? Oui. Ok. J'ai qui est-ce qui parle ici? Jésus. Jésus dit Je ne suis pas venu pour abolir une loi, une loi qui abolit sa prophétie. Au contraire, au lieu d'une abolie, elle est complétée, elle est complétée, elle est complétée, elle est complétée. Les costes de chavé, ils ne vous permettent pas d'examen. Lisez, lisez. On va continuer, mais arrêtons-nous un petit peu pour analyser. Jésus dit, « Mon qui t'est enseigné, mon, pour parler de la commande, vous avez ça dit ? » Pour qui ça ? Hein ? C'est quel temps qu'il a utilisé ici ? Celui qui supprimera. C'est celui qui a supprimé ou celui qui supprima ou celui qui supprimera ? Qui t'a utilisé, quel temps ? Jésus a utilisé le futur. Par rapport au moment où il parlait. Et il parlait pour les temps à venir. C'est-à-dire, dans l'avenir, Dans l'avenir, si quelqu'un est saisi d'une certaine folie, D'accord ? Et qu'il soit tenté de vous enseigner l'inobservation ou la non-observation des commandements de Dieu et de la loi de Dieu, Il faut rendre sa distance par rapport à cette personne. Ok ? C'est ce qui est dit ici. Bon. Continuez pour voir comment Jésus a complété, a achevé la loi. Il faut continuer pour voir. C'est ce qui est dit. Wow, wow, wow. Écoutez bien. L'Esprit et les parisiens étaient connus pour des gens qui observaient très bien la loi. N'est-ce pas ça ? Des gens qui observaient très bien la loi. Et Jésus dit ici que nous, ces disciples, nous devons notre justice doit Dépasser la justice des Esprits et des parisiens. Qu'est-ce que cela veut dire ? Qui s'en a dit ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Notre justice doit dépasser. Notre justice doit être supérieure à la justice des Esprits et des parisiens. Remarquez bien, nous sommes dans un contexte bien déterminé. Nous sommes dans le contexte où Jésus parle de la loi de son père, la loi de Dieu, qu'il n'est pas venu abolir, mais abondre, accomplir. Il vient de dire, celui qui aura dit, qui aura enseigné de supprimer, etc. Et bien cette personne-là sera appelée la plus petite dans le royaume. Et celui qui aura enseigné à les observer sera appelée grand dans le royaume. grand dans le royaume des cieux. Ok. Et ici, il dit, notre justice doit dépasser la justice des Esprits et des parisiens. Qu'est-ce que cela veut dire ? N'ayez pas peur de répondre, vous avez la bonne réponse. Vous venez de me dire ou bien vous venez d'accepter avec moi que les Esprits et les parisiens étaient des gens qui observaient très bien la loi à la lettre, à la lettre. Ils étaient, ils se croyaient bons observateurs de la loi. Nous devons faire mieux que. Amen. C'est-à-dire, nous devons observer la loi encore mieux que l'Esprit et les parisiens. Ah ! Ce discours vous étonne ? Jésus dit ici que cette cible doit observer la loi de Dieu mieux encore que l'Esprit et les parisiens. Et ce n'est pas moi qui interroguais. Jésus va l'expliquer. Continuez, vous allez voir. Continuez. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras quoi ? Celui qui tuera, mais oui, j'ai fini par les juges. Mais moi, qu'est-ce que je vous dis ? Puisqu'on se met en colère contre son frère, mérite d'être puni par les juges. Et que celui ou celle qui dira à son frère, la grâce signifie fou, mérite d'être puni par les juges. Et que celui qui dira à son frère, sa soeur insensée, cette personne mérite d'être puni par le feu de l'AGN. Waouh ! Est-ce que vous comprenez très bien comment notre justice doit dépasser la justice d'Esprit et les parisiens ? Est-ce que vous comprenez ça très bien ? Est-ce que vous comprenez très bien comment nous devons observer la loi encore mieux que l'Esprit et les parisiens ? L'Esprit et les parisiens pour eux qu'ils tuaient, c'est quand ils enlevaient la vie matériellement, permettez-moi de le dire ainsi, à quelqu'un. Ok ? Mais Jésus nous dit ici, ses disciples doivent comprendre eux-mêmes que tuer ne se résume pas seulement à cela. Tuer va plus loin. Le sixième commandement qui nous interdit de tuer va plus loin qu'enlever la vie physique à quelqu'un. Si vous dites à quelqu'un un mot qu'il puisse le démoraliser, le déstabiliser émotionnellement, psychologiquement, eh bien c'est comme si vous avez fait quoi ? Tuer la personne. Ce qui veut dire, les disciples de Jésus-Christ sont appelés à observer les commandements encore mieux que l'Esprit et les parisiens. Est-ce que c'est clair ? On est là ? On est là. Est-ce qu'on est là ? Amen. Ok. Ça c'est le point de vue de Jésus sur la loi de Dieu. C'est-à-dire, moi, son disciple, je me dois d'observer les commandements de son Père mieux que l'Esprit et les parisiens les observaient. C'est ça ? Si vous continuez jusqu'au verset 48 pour continuer au chapitre 6, vous allez voir, par exemple, Jésus va dire, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, vous commettrez point d'adultère, mais moi je vous dis, si vous regardez, regardez le sexe reposé avec une mauvaise intention. C'est comme si vous avez déjà commis la pire. Ce qui veut dire qu'on peut devenir le disciple ou la disciple de Jésus-Christ ne peut pas se contenter d'observer les commandements comme les parisiens, comme l'escrits, le maître observait, parce que l'escrits, les pharisés, ils pensaient qu'ils commettaient l'adultère, c'est seulement quand ils passaient à l'acte. Et passaient à l'acte encore, il y en a même qui vous disaient que c'était quand ils, c'est quand, c'est, ils auraient commis l'adultère si et seulement s'ils avaient pris la femme de l'autre, pour l'homme d'une autre. Mais Jésus dit, attention, l'intention pour l'action, merci, c'est un peu juste, l'intention pour l'action. Est-ce que vous avez bien compris ça? Si quelqu'un vient me dire aujourd'hui que Jésus était contre la loi de son père, qu'est-ce que je dois dire? Non. Hein? Si l'on me dit, qu'est-ce que c'était une craze de loi, vous avez donné, ça me dit? Ça me dit, papy? Non. Non, parce que le sol du mal 3, vous gouttes, vous fatez une craze, la craze de loi, comment vous avez compris? Pris. Pris sous lui toujours. Il vous montre plus sous lui toujours. C'est la société viendra pour accomplir. Je vais dire, accomplir. Bon. Maintenant, je vais vous demander à poser une question. Si en lisant l'apôtre Jean, ou bien en lisant l'apôtre Pierre, ou bien Paul, je trouve un passage qui, d'après ma compréhension, me dirait que Paul est contre, ou bien Pierre est contre la loi de Dieu. Qu'est-ce que je dois comprendre? 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 Oh, il faut lire Jean 13 verset 16 et 17, parce que vous pouvez penser que c'est moi qui suis en train de vous raconter mes propres affaires. Jean 13 verset 16 et 17. Qu'est-ce que je dois comprendre? Non, on n'a pas encore lu. Eh bien, dites-moi, bon, vous voyez, il y a toujours bon de lire, de relire, de relire la parole de Dieu. En vérité, allons-y. En vérité, en vérité, en vérité. En vérité, en vérité. En vérité, double en vérité. En vérité, double en vérité. En vérité. En vérité. En vérité. En vérité. Je vous le dis. En vérité. En vérité. En vérité. Qu'est-ce qu'on strengthening ? Qu'est-ce qu'on sert ? Seigneur. Une niente, l'apôtre. Une niente plus d'europe. Une niente plus grande que celui qui l'a renvoyée. Continuez. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Jésus-Christ parler à cet acte difficile. Ces apôtres. Et il leur a dit ici, « Le serviteur n'est pas plus grand que son mère, ni l'apôtre plus grand que celui qu'il a envoyé. » Et il leur a bien dit, « Si vous savez ces choses, et si vous les appliquez, vous êtes déjà eux. » Amen. Amen. Je le savais. Pierre le savait. Paul, qui allait venir plus tard, ils allaient aussi l'apprendre. Ils le savaient. C'est clair? C'est clair? Amen. Donc, j'en savais que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Donc, si le maître dit, « Il faut faire à gauche, lui, il ne va jamais dire qu'il faut faire à droite. » Si le maître dit, « Dernier, il ne va jamais dire oui, pour le maître. » Parce qu'il sait que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. L'apôtre n'est pas plus grand que celui qu'il a envoyé. L'apôtre signifie « Envoyé ». Celui ou celle qu'on a envoyé. Donc, celui qu'on a envoyé n'est pas plus grand que celui qu'il a envoyé. « Envoyé ». C'est clair? De telle sorte qu'un homme comme Paul, il ne va jamais prendre le contre-pied de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus a dit « L'apôtre n'est pas plus grand que celui qu'il a envoyé ». Est-ce que c'est clair? Par exemple, nous venons de voir le Matthieu Saint. Jésus a dit « Je ne suis pas venu abolir la loi ou les prophètes. » Au contraire, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Comment nous a-t-il montré cet achève, cet accomplissement? Non, 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 non,ких. Continuez le texte. Vous avez aquarium, pas? Je vous le dis, en vérité, quand il est clair, la terre ne passe pas au point, il ne disparaît pas à la fois. Il semble que je n'ai pas posé la question, comment Jésus, alors peut-être que c'est moi qui ne me suis pas trop clair, non c'est ma question qui n'est pas trop claire, laissez-moi répondre pour vous la question, laissez-moi répondre pour vous la question. Si la classe ne peut pas y répondre, c'est que je n'ai pas posé la question, je sais que vous êtes éterneliers. Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Comment dans ce texte a-t-il montré sa façon d'accomplir, c'est-à-dire d'acheter, d'un congrès, la loi de son père, dans le texte? C'est-à-dire, en observant la loi mieux que l'esprit de l'éphalité. En observant la loi mieux que l'esprit de l'éphalité. Mais comment lui-même, quel exemple a-t-il donné pour montrer qu'il a un succès, quel exemple d'accomplissement, d'amplification a-t-il donné? Celui qui a dit, c'est-à-dire, c'est-à-dire, la loi de son roi pour les anciens, tu n'auras point. Tu n'auras point, par exemple. Celui qui tura, mais lui de l'éphalité. Mais celui qui tura, mais lui de l'éphalité. Alors, tu n'auras point, pardon, celui qui tuera ou qui aura tué sera pris de mort, etc. Et lui? Moi, mais moi, mais moi, c'est de cette façon qu'il l'accomplit, qu'il l'achève, qu'il l'a complète. D'accord? C'est de cette façon-là que Jésus vende la loi complète. Vous avez appris? Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne t'auras point, par exemple, si il y a un commandement, mais moi, c'est qui est-ce qu'il y a ce moi? Jésus. Je vous dis. Ce qui va suivre là, ce qui va venir après le je vous dis, c'est l'accomplissement. L'accomplissement. Quand on dit l'accomplissement, ce n'est pas un bel frère, non? Non. C'est H.E. Rancôme. Rancôme complète. Complété. Complété. Vous comprenez ce qu'il y a de ça? Oui. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, les juristes diraient, Jésus est venu ajouter l'esprit à la lettre de la loi. D'accord? Bien. Maintenant, de cette façon, il l'a complété. Complété. Vous comprenez ça? Et il l'a faite pour presque tous les commandements. Tous les commandements. Il l'a fait pour tous les commandements. C'est dans ce sens qu'il a dit, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Accomplir. Vous voyez? C'est clair maintenant? On peut continuer? Ok. Mais alors, si, en lisant Paul ou en lisant Pierre, je trouve un verset ou un texte qui me porterait à comprendre que soit Pierre, soit Paul, soit Jean, est en train de me dire que la loi de Dieu est abolie. Qu'est-ce que je dois comprendre? Est-ce que je dois comprendre que c'est ce qu'a dit vraiment Paul ou Jacques ou Jean ou bien que c'est moi qui ai mal compris? Qu'est-ce que je dois comprendre? Je dois immédiatement me mettre à l'esprit que c'est moi qui ai mal compris. Et si c'est quelqu'un qui me le dit, qu'est-ce que je dois comprendre? La personne a mal compris. Pourquoi dois-je immédiatement reconnaître ou admettre que la personne a mal compris ou bien que j'ai mal compris? Si c'est moi qui suis en train de dire pour moi. Est-ce que c'est quelqu'un qui a écrit cette phrase? Non. Bon, ça c'est la phrase que vous avez changé. Mais que dit la Bible? Jésus a dit... Le disciple n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que son père, que celui qu'il a envoyé. Donc, Paul ne va jamais prendre le contre-pied de Jésus. Jésus a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi. Donc, Paul ne va jamais se permettre... Paul ne va jamais se permettre de dire que la loi est abolie. Est-ce que c'est clair? Parce que Paul est apôtre de Jésus, de Jésus-Christ, il ne va jamais contre-dire son... Son mère. Son mère, celui qu'il a envoyé. Il ne va jamais prendre le contre-pied de Jésus. Ce que Jésus a dit, c'est exactement ce qu'il va lui-même répéter. Il peut le répéter sous d'autres formes, de manière différente, mais c'est exactement ce qu'il va répéter. Est-ce que c'est clair, bien-aimé? Ça, c'est un principe qu'il ne faut jamais oublier. Le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur, que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qu'il a envoyé. Donc, aucun disciple, aucun vrai disciple, aucun vrai apôtre de Jésus-Christ ne va prendre le contre-pied de Jésus-Christ. Il ne va se permettre de s'opposer à Jésus-Christ. C'est clair? Il ne faut jamais oublier ça. Jamais, jamais, jamais. Merci. Deuxième point à se rappeler, il y a des points difficiles à comprendre dans les élus de Paul. Ce n'est pas moi qui le dis. Allons dans 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3. Verset 15 et 16. Deuxième point à se rappeler, chapitre 3, verset 15 et 16. Qu'est-ce que vous lisez, s'il vous plaît? Il dit, croyez que la patience de notre Seigneur est pour le salut. Votre notre bien-aimé, frère Paul, vous l'avez aussi écrit, selon la sagesse et les diarités de lui. C'est ce que vous lisez. Est-ce que je peux vous demander un service, s'il vous plaît? Et il y en a qui ne vont pas me retrouver. Arrêtez-vous un petit peu pour permettre aux autres de trouver et nous nous reprendrons. C'est un texte important. Excusez-moi de vous avoir dérangé, d'accord? Merci de votre patience. Deux pierres. Verset 15 et 16. Qu'est-ce que... Excusez-moi, recrutez-vous, s'il vous plaît. Merci de votre indulgence. Allons. Croyez. Oui, oui, oui. Oui, oui. C'est terrible. C'est terrible. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été dominée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et malaffermies tendent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur rencontrer. Depuis le temps de Pierre, des personnes ignorantes et malaffermies. Ce n'est pas moi qui suis en train d'injurier des gens. Je lis. Vous avez lu, n'est-ce pas vrai? OK. La Bible dit, depuis le temps de Pierre, il y avait des gens, ignorants et malaffermies, qui faisaient quoi? Qui tordaient le sens des Écritures, et particulièrement les Écrits de Paul. Depuis notre temps de Pierre, il y a des gens qui ont tort des paroles, Baudrillard et particulièrement les Écritures de Paul. Pierre admette aussi que Paul et Paul, il y a des points difficiles à comprendre dans les Écrits de Paul. Mais nous allons vous donner un secret, ce soir. Je vais partager avec vous un secret. Peut-être que c'est un secret de boule chinelle. Peut-être que c'est un secret pour lui de tous, il sait. Mais nous allons le partager quand même. Paul avait une préoccupation. Et remarquez bien, Pierre a dit, c'est ce qu'il fait dans tous ses Écrits, dans tous ses Écrits, dans tous ses Écrits. Ce qu'il veut dire, Paul avait un souci, une préoccupation. Et c'est cette préoccupation que nous allons découvrir ce soir. D'accord? Et dès que vous comprenez la préoccupation de Paul, vous avez aussi la clé des Écrits de Paul. Même avec les points difficiles à comprendre. Même avec les points difficiles à comprendre. Dès que vous arrivez à saisir cette clé, alors vous allez pouvoir ouvrir tous les Écrits de Paul. Quelle a été la préoccupation de Paul? Quel a été le souci de Paul? Le grand souci de Paul? Le principal souci de Paul? Le voici. Le principal souci de Paul a été, vous voulez lire avec moi, c'est seulement par la foi en Jésus-Christ que le pécheur peut être justifié. C'est seulement et seulement par la foi en Jésus-Christ que le pécheur ou la pécheresse peut être justifié. Point! Maintenant, le grand problème c'est, c'est quoi ça la justification? C'est quoi ça justifié? C'est quoi ça justifié? Alors avant, nous allons revenir au rappel droit. Allons à la justification pour voir ce que signifie justification. Alors dans Romains chapitre 5, verset 16. Romains 5, verset 16. Romains 5, verset 16. On y est? Romains 5, verset 16. Matthieu, Marc, Luc, Jean, acte des apôtres, Romains, corinthiens. Romains se trouve en acte et en corinthiens. Ok. On est là? Ok. Qu'est-ce que nous lisons dans l'acte de Romains 5, verset 16? Ok. Ok. Très bien ça. Très bien. Il n'avait pas du don comme de ce qui est arrivé par un personne qui a péché à sa voix. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Il y a deux mots clés que nous retrouvons dans le verset. C'est? Condamnation. Condamnation et justification. On est là? Condamnation et justification. Condamnation. Tout le monde sait ce qu'on entend par condamnation. Condamnation. Quelqu'un a commis un délit, quelqu'un a commis un acte qui est réprouvé par la société et le juge déclare la personne condamnée. 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 Ok. Bien. Maintenant, vous avez l'autre mot, c'est justification. Justification. Quel rapport pourriez-vous ou pourrions-nous établir en justification et condamnation? Rapport de synonymie, d'anonymie, quel type de rapport? C'est-à-dire justification, c'est contraire, condamnation. Très bien ça. Dans justification, nous avons le verbe justice. Justifié. Justifié. Et dans justifié, justification, nous avons, et encore nous pouvons aller, nous avons le mot? Justifié. Nous avons le mot justice, le mot justice. Nous avons l'adjectif par exemple, juste. Ah, on est là. On est là. D'accord? Donc, justification, c'est l'acte par lequel on déclare, on déclare quelqu'un, juste. On déclare quelqu'un non-coupable. C'est pas ça? Ok. Non-coupable. Par exemple, on est devant le juge, la vocale plaise, etc. Et puis, quand le juge ne retient aucune charge, comme ils disent, le juge ne retient aucune charge contre vous, et alors vous êtes déclaré non-coupable, acquitté, justifié, amen, et on sort de la faute du tribunal, condamnation. C'est pas ça? Non-coupable. Condamnation. La Bible parle de justification, de condamnation. Dans Romains 3, verset 23, il est écrit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans Romains 6, verset 23, il est écrit, le salaire du péché, c'est la mort. Et nous voulons de lire dans Romains 5, verset 16, Après une seule offense, le jugement est devenu condamnation. C'est-à-dire, après, combien de péchés, combien de péchés est-on obligé de commettre pour être condamnés devant Dieu? Un seul. Un seul péché suffit pour être condamné. C'est l'en-être ainsi. Combien d'humains peuvent se frapper la poitrine et dire, je suis juste devant Dieu? Je suis juste devant Dieu. Pardon? Je suis juste devant Dieu. Aucun. Aucun. Ce qui veut dire, tous ont péché. Puisque tous ont péché, tous nous sommes condamnés. Condamnés. Waouh! Mais d'où vient là la justification? Si nous sommes coupables, eh bien, le coupable ne peut pas encore être déclaré juste. Est-ce que nous sommes là? On est coupables. On ne peut pas être déclaré. Le juge ne peut pas nous déclarer juste. Le juge ne peut pas nous déclarer non coupables. Alors, d'où viendra notre justice? D'où viendra notre justification? C'est exactement ce que nous avons étudié les jours passés. Celui qui croira, qui sera baptisé, qui sera posé. Mais, waouh! 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 Quoi en qui? Croire en Jésus. Comment croire en Jésus? Croire que Jésus est le Messie. Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Le Messie, c'est-à-dire celui que Dieu a mis avant même la fondation du monde, pour venir racheter l'humanité. Et lui, il n'est pas un n'importe qui, il est le fils de Dieu. Et avec le fils de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Il est Dieu. Et la vie qu'il a en lui, c'est une vie éternelle et qui a même et c'est pourquoi il est digne de racheter l'homme de la relation à la mort et de la mort. Est-ce que c'est clair? Alors, maintenant, celui ou celle qui croit ici en Jésus-Christ, il se présente ou elle se présente au Père tout en reconnaissant sa misère, sa misère, son péché, son péché en majus, en majusquille. Et que fait Jésus, nos avocats? Si quelqu'un a péché, nous avons l'avocat de Jean-Pierre fait premier. Et que fait Jésus? Il a, comme avocat, qu'est-ce qu'il dit? Il plaît, non coupable? Il dit non, son client n'est pas coupable, c'est ça? Non, il dit qu'il est coupable. Il est coupable. Alléluia. 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 Il dit oui, il est coupable. Oui, elle est coupable. Parce qu'il ou parce qu'elle a fait, c'est que, il ou elle a creusé, creusé, c'est ta loi Père. Même pas, j'ai percé mon sang. Oh, c'est beau. C'est beau. J'aimerais que nous lisions ensemble un Jean-Dieu verset premier. Ou voir, il y a un beau cri à lire dans ce texte, un Jean-Dieu verset premier. Un Jean-Dieu verset premier. Un Jean, c'est après deux pierres. Vous étiez dans deux pierres et puis vous allez dans un Jean. D'accord? Après deux pierres, vous faites un pas, un petit pas. D'accord? Après deux pierres. Qui ça nous lit? Qu'est-ce que nous lisons? Mes petits enfants, je vous écris cette chose afin que vous ne tréchiez moins. Et si quelqu'un a triché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jésus-Christ, le juste. Alléluia. Jésus-Christ, le juste. Qu'est-ce que cela veut dire? L'unique juste. Le seul juste. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il nous en rende de sa juste. De sa vie. Alléluia. De telle sorte que le Père ne voit plus quand j'ai coupable, mais il voit Jésus le juste. Alléluia. C'est clair? Et ce processus s'appelle justification. C'est parce que j'ai cru. Croire. Et quand on croit, quand on croit, croire le même croire, quel nom marche avec ça? Quand on croit, c'est quoi ça? On a la foi. On a la foi. C'est ça? Quand on croit, on a la foi. C'est celui qui a la foi qui croit. C'est pourquoi on dit, c'est pourquoi la Bible nous dit, nous parle de justification par la croix. C'est un croyant en Jésus et en Jésus-Christ seul que l'on peut être justifié. C'est-à-dire que l'on peut être libéré de sa condamnation à la mort et terrelle. C'est seulement par la foi en Jésus et en Jésus seul que l'on peut être libéré du châtiment du péché. Amen! Voilà le souci de Paul. Le souci de Paul. On va voir dans les versets. Mais vous vous demandez, mais pourquoi est-ce que c'était un souci pour Paul? Est-ce que je ne peux pas me trouver un autre moyen pour être justifié? Est-ce que je ne peux... Si je crois... Laissez-moi, vous aurez un petit problème. C'est facile à résoudre. si je me mets à l'esprit que je peux utiliser un autre moyen pour être justifié. OK? J'ai commis un péché. D'accord? Et... Mon pasteur me le dit, si j'apporte de grosses dîmes et de grosses offrandes, le péché va être... Mon pasteur me le dit, mais moi, je me mets à l'esprit que si j'apporte de grosses dîmes, de grosses offrandes, et puis Dieu, 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 dit là, oh, je... Il a fait beaucoup des fois et il a apporté des dîmes. Et puis là, je pêche et j'apporte de grosses dîmes et de grosses offrandes à l'idée. Qu'est-ce... Quel danger, quel danger suis-je en train de courir là? Salut pas les gens. Salut pas les gens. La justice par les hommes. Ok. Vous utilisez de gros, de gros, de gros mots, de grosses expressions justifiées parce qu'on parlait d'un... Mais quel danger, danger, danger! Malheur, danger! Vous voyez bien? C'est... C'est là, c'était là. C'était là le problème de Paul. Le souci de Paul n'était pas un souci théologique. Ce n'était pas un souci intellectuel. C'était un souci splatique. Les théologiens du revoir un souci sotériologique. C'est que ça lui, ça lui! On ne peut pas jeter le sang. Oui, encore! Une belle expression. Mais pas par la Bible. Vraiment une expression. Donnez-moi une. Quel danger, quel malheur! la réponse est correcte. Parce que tous sont péchés. Oui. Ça lui dit que la condamnation... La condamnation est là. Ça lui dit que si vous n'avez pas... Comment je parle? Si vous n'avez pas la foi en Jésus-Christ, vous ne pouvez pas sauver. Ça lui dit que vous ne pouvez pas sauver par vos âmes. Oui, mais quel danger, génial! Maintenant, oui, j'ai compris. Ta réponse est correcte. Mais donnez-moi la réponse encore plus de manière plus limpide. Ces péchés ne seront pas vraiment par d'autres mais par d'autres. Hum! Hum! Je peux me mettre à l'essai que ce que j'ai fait là va me procurer le pardon. Je peux sortir de mon délire pour aller à Ottawa un pied pour faire le village. Ça ne va pas marcher. Merci, maman. Ça ne va pas marcher. Mais c'est ce danger que comprenez Paul, chers amis. Paul comprenne si ou moun si ou moun si ou moun ménan tèk li ke si ou konsi si l'observe sa ba si li vezen ve o bon si li respecte maman respecte papa si li pa vô let si li pat sa kapab reti l'an pa kondanasyon l'an pa kondanasyon pa châtiment l'an pa y tene l'peche ya. Paul dion mwè sèkou. Non! Soukoueli consomme un fardeau pécho toujours égresse ou si vous le croyez ici vous allez continuer à traîner les fardeaux de vos pecs le fardeau de vos péchés vous n'allez jamais être pardonné parce qu'il n'y a que ce moyen pour être pardonné c'est le sang de Jésus Christ C'est en Jésus et en Jésus qu'on peut être justifié Alléluia Amen J'ai une illustration très insolite pardonnez-moi que je vais je vais l'utiliser vous me pardonnez je vous demande pardon d'avance Ok Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu n'est-ce pas vrai? Ce qui veut dire il n'y a aucun juste sur la terre il y avait un seul il y a un seul un seul être humain qui a vécu sur cette terre et qui est juste c'est Jésus et Jésus seul et c'est pourquoi c'est seulement comme nous allons à Dieu au nom de Jésus Jésus nous recouvre de sa justice de sa justice donc notre justice est une justice empruntée c'est pas justice par nous ce n'est pas notre bon justice c'est une justice qu'on nous qu'on nous a prêté c'est la justice de Jésus de Jésus Ok Je vais prendre un exemple gratuit Peut-être qu'il n'y en a pas parmi vous qui connaissent les rats les souris ces gens de 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 petites pestes là non ? Ok Il y en a parmi vous qui les connaissent non ? Ce petit rongeur du zibra Ok 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 Mais peut-être que vous savez les voir vivantes Jésus pas souvent morts non ? Jamais Jamais Ok Faites-vous l'idée d'un petit morceau de cadavre d'un petit morceau de chair morte Pasteur J'ai demandé pardon au début Fais-moi grâce Faites-vous l'idée d'un petit morceau de chair morte Laissez quelque part où un rat où il sourit mort Laissez quelque part et puis cette chair là commence à tomber en pulgrafaction en décomposition en décomposition dégûl Ok Voilà Écoutez-moi bien Qu'est-ce que vous devez faire ? Qu'est-ce que nous devez faire d'abord ? C'est quelque part là dans la maison c'est quelque part Qu'est-ce que nous devez faire d'abord ? On va chercher et qu'est-ce que on va faire ? Quand on aura trouvé on jettera du parfum dessus Non On va le jeter On va le jeter beaucoup de parfum On va le jeter Qu'est-ce qui arrive là si on jette du parfum dessus ? Qu'est-ce qui arrive là ? Ça ne marchera pas L'odeur deviendra encore plus plus désagréable Qu'est-ce qu'il faut faire d'abord ? Il faut la première enlever la chère morte Enlever le cadavre Enlever ce cadavre-là qui est en putréfaction qui dégage cette odeur Hum 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 Ok Et quand on a fini d'enlever qu'est-ce qu'il faut faire ? Nettoyer l'espace Et si l'on veut maintenant on va mettre du bas Et ça marche là Amen C'est ça Ça marche pas Comment pouvons-nous appliquer cette illustration à la vie du pécheur ? Jésus vous péchez Confessez vous Jésus Merci Je démarre Je démarre Je démarre Je démarre Je démarre Je démarre Après ça vous pardonnez Confessez vous Confessez vous péchez tout d'abord à Jésus Christ Vous pouvez vous pardonner Et après Le sang de Jésus nous pardonne Le sang de Jésus nous pardonne On vérifie Et puis Vous avez bien expliqué C'est correct 10 sur 10 Le parfum Le parfum c'est quoi ? C'est le sang de Jésus Non Le parfum c'est quoi ? Écoutez bien Le parfum Oui c'est ça C'est toutes les bonnes Sœuvres Que l'on peut faire Le cadavre en putréfaction C'est quoi ? C'est le péché Le péché Et tous ont Péché Donc Tout le monde a Du péché Si vous me permettez de le dire ainsi Dans son dos Dans son dossier Du péché Qui est en train de puer D'accord ? Du péché Qui est en train de Pluer La seule solution Écoutez Si je pense Qu'en faisant Des bonnes œuvres Les péchés sont là Je n'ai rien fait Je ne suis pas allé à Jésus Pour être pardonné Est-ce qu'on y est ? Je ne suis pas allé à Jésus Pour être pardonné Les péchés sont là Et je cherche à faire De Bonnes œuvres Qu'est-ce que je fais là ? Je mets du parfum Sur 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 le cadavre Sur le cadavre C'est ça Je mets du parfum Sur le Cadavre Le cadavre va être enlevé là ? D'abord Et il y a un seul moyen Pour enlever le cadavre C'est le sang de Jésus Je vais à Jésus-Christ Je vais à Dieu le Père Au nom de Jésus Et au nom du sang de Jésus Mes péchés sont enlevé Mes péchés sont pas donnés Le Père Le Père me déclare juste De la justice De son De son fils Jésus-Christ Et alors l'espace Elle est droit N'étroi L'espace Elle est puri Purifié Et alors Maintenant les bonnes Vos leur place Amen Lisons D'Éthésiens 2 Verset 1 à 10 Verset Galatéphésiens Nous lisons ensemble Galatéphésiens A partir du verset 2 Et nous nous arrêtons Au verset 10 A partir du verset 1 Et nous nous arrêtons Au verset 10 Qu'est-ce que nous lisons ? Vous étiez mort Par vos offrances Et par vos péchés Vous étiez encore Dans quel état ? Mort On va dire Dégueulasse aussi Nous étions Mort Vous étiez Mort Par vos offrances Et par vos péchés Dans lesquels Vous marchiez autrefois Selon le train De ce monde Selon le prince De la puissance De l'air De l'esprit Qui agit maintenant Dans les fils De la rébellion Nous tous aussi Seigneur Nous étions De leur nom Et nous vivions Autrefois Selon les convoitises De notre chair Accomplissant Les volontés De la chair Et de nos pensées Et nous étions La mort Parce que le salaire Du péché C'est La mort Donc le salut Que nous avons reçu C'est par Grâce Et quand on se met A l'esprit Que l'on peut faire Quelque chose Pour avoir ce salut On est en train De se fourvoire Fourvoyer Parce qu'on va rester Avec le fardeau De ces péchés Sur soi Et alors Reste Un peu Le fardeau De ces péchés Sur soi C'est dire Que l'on va Connaître La mort Éterne La mort Éterne Mais Dieu Qui est riche En miséricorde A cause du grand amour Dont il nous a aimé Nous qui étions morts Par nos offenses Nos grâces Nous a rendus A la vie Avec lui C'est par grâce Que vous êtes sauvés Il nous a ressuscités Ensemble Et nous a fait Avoir ensemble Dans les yeux célestes En Jésus-Christ Afin de montrer Dans les siècles A venir L'infini richesse De sa grâce Par sa montée Envers nous En Jésus-Christ Car c'est par là Grâce Que vous êtes sauvés Dans le moyen De la foi Et cela ne vient Pas de vous C'est le don de Dieu Ce n'est point Par les heures Afin que personne Ne se glorifie Car nous sommes Son ouvrage Ayant été créé En Jésus-Christ Pour deux Bonnes heures Que Dieu a préparé D'avance Afin que nous les pratiquions Donc les bonnes heures Vous viennent à Après Les bonnes heures Vous vont avoir De la valeur À Après Après notre libération Notre libération C'est la libération D'abord Dieu A libérer Israël De l'esclavage De l'Egypte Et ensuite Il lui a donné Sa loi Au Sinaï Donc Le Sinaï Est venu Après la libération C'est la même chose aussi L'observation Des commandements Vient Après Notre libération On va terminer On va terminer Dans la vie Il se repartir Est-ce que c'est clair ? Amen Donc Je n'observe pas Le sabbat Pour être justifié Comme Je ne Je ne Je n'observe pas Le sixième commandement Qui dit Tu ne tueras quoi Pour être justifié Non J'observe Les commandements De Dieu Parce que J'ai été Justifié Parce que J'ai été Libéré Libéré Et maintenant Libéré Grâce à l'Esprit De Dieu Comme nous l'avons vu La fois dernière Je vis Non selon La chair Mais selon L'Esprit Et puisque Je vis Sous la direction De l'Esprit De Dieu J'obéis A la loi De Dieu C'est clair ? C'est à tout ça Le souci De Paul Et le dernier verset Que nous lisons Se trouve dans Acte 13 Acte 13 Verset 15 Verset 16 Et Laissez-moi vous dire En passant C'est Si quand vous lisez Vous lisez Galat Vous voyez C'est ce que vous allez trouver C'est ce que vous allez trouver Ce que nous venons de voir là C'est ce que vous allez trouver Acte Acte 13 verset 28 Oui On est là ? Acte 13 verset 28 On est là ? On est là ? Lisons s'il vous plaît Sachez donc Hommes frères C'est par lui C'est par Jésus-Christ Que le pardon Des péchés Vous est annoncé Et que Quiconque croit En d'autres termes Quiconque à la À la foi Quiconque croit Est justifié Par lui Par lui Et lui la place Qui encore Jésus-Christ Qui croit Est justifié Par lui De toutes les choses Dont vous ne pouviez Être justifié Par la loi de Moïse Ainsi Prenez garde Qu'il ne vous arrive Ceux qui a dit Dans les prophètes Etc Donc Rien Rien d'autre Que le sang de Jésus Le sang de Jésus C'est par Jésus Et par Jésus Seul Rien Nous ne pouvons rien faire Pour nous justifier Nous ne pouvons rien faire Pour nous soustraire À la condamnation À la mort éternelle Nous ne pouvons rien faire Pour échapper au châtiment Absolument rien Tout ce que nous faisons De bien De beau De bon A de la valeur Parce que Jésus Nous a déjà La racheté Le sang de Jésus Nous a déjà Lavé Jésus nous a déjà Libéré Libéré Mais si vous vous mettez À l'esprit Que c'est ce que vous êtes En train de faire Qui va vous soustraire Au châtiment éternel Et bien Vous êtes déjà Perdi Et c'est ce C'était là Le souci de De quoi ? De quoi ? Il y avait Autant de Paul Des gens Qui pensaient Qu'ils pouvaient Se faire circoncilire Pour devenir Monde de la famille De Dieu Pour être justifié Il y avait Des gens Qui pensaient Qu'ils pouvaient Observer Les commandements Pour se faire Justifier Pour avoir La justification Il y avait Des gens Qui pensaient Qu'aujourd'hui Il y a des gens Qui se mettent À l'esprit Qu'ils peuvent Apporter De grosses Zines De grosses Offrentes Qu'ils peuvent Faire De la pénitence Qu'ils peuvent Faire De bonnes Oeuvres De l'aumône Des Dutres Des Père de Rilages Bien Aimez Laissez-moi Vous dire Ce sont De faux Enseignements Vos bonnes oeuvres Ne peuvent pas Nous procurer La justification Nos bonnes oeuvres Ne peuvent pas Nous procurer La justification Rien 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 Seulement 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 Jésus Et Jésus seul Amen Mais quand nous avons Écoutez Justifié Dieu A aussi pour nous De bonnes De bonnes oeuvres Donc Tout ce que nous Pratiquons De bon De bien L'observation Des commandements De Dieu Tout ça C'est parce que Nous avons Édé Justifié C'est du parfum Sur un espace Déjà les doigts Rétoilés Puris Purifiés Mais si le cadavre Est encore là Bois que l'on fasse Ça va tomber En gros Beaucoup plus Ça va devenir En gros Plus désagréable Bien aimé Je crois Qu'il y en a Parmi vous Qui peut-être Pensait Dans le temps Qu'il pouvait Faire quelque chose Pour Pour Échapper À la condamnation S'il y en a Parmi vous Qui le croyaient Ainsi Je vous demande Ce soir De renoncer A cette croyance Renoncez-y S'il vous plaît Renoncez-y Parce que vous êtes Sur une mauvaise Voix Tant que l'on Tant que l'on Se met à l'esprit Que l'on peut Faire quelque chose Pour se justifier On reste encore Avec le fard Le fard De cette échec Hélas Attention Mais il y en a aussi Qui pensaient Que Dès qu'on est en Jésus On n'a plus besoin Nous servirait Le commandement de Dieu Allez lire Roumets et Galat Vous allez voir De temps en temps On le dit Nous sommes justifiés Par La foi En Jésus-Christ Mais est-ce que cela veut dire Que la loi est abolie Loin de là Vous allez toujours Trouver Des loins de là Mais malheureusement Comme nous l'avons lu Avec hier Il y a des personnes Comment Ce n'est pas Faire qui me dit Je suis obligé De le répéter Après la Bible Il y a des personnes Qui ignorent Il y a des valeurs fermées Qui portent le sens Des écrits de Paul Et qui le font Pour toutes les Écritures Toutes les Écritures Et qui enseignent Que la loi de Dieu Est là Est abolie Etc Mais nous avons vu Que Jésus A dit tout le bon Tout le contraire Et par principe Paul n'avait jamais Point de le contre Le contre-pied De son être Donc s'il y en a Parmi vous Qui croyaient aussi Que La loi de Dieu Était abolie Etc Je vous invite ce soir A renoncer A cette croyance Parce que Jésus a dit Que nous devons Observer la loi de Dieu Encore mieux Que les pharisiens L'esprit s'appelle L'observer Mais pas pour nous justifier Pas pour nous justifier Non, pas pour nous justifier Mais parce que nous sommes Déjà des gens Libérés 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 Sauvés Sauvés signifie Passer de la mort A la vie Parce que nous avons été Ressuscites Ressuscites En Jésus-Christ Bien aimé Je vous invite ce soir A vous Reconsacrer Je nous invite ce soir A nous Reconsacrer A Jésus-Christ Il est encore disposé A se présenter Par devant le Père Pour nous défendre Quel que soit Le nombre de nos péchés Il est prêt A se présenter Devant le Père Pour demander Pardon Pour nous Il suffit Que nous l'acceptions Comme notre avocat Comme notre sauveur Et tous ceux-là Qui veulent pour la première fois Accepter Jésus-Christ Comme leur sauveur Et qui veulent dire A Dieu Je te demande De me pardonner De me pardonner Mes péchés Au nom de Jésus Je te demande De me transformer Je te demande De me laver De me purifier Et de me donner Aussi la force D'observer tes commandements Parce que Le péché C'est la transgression De la loi C'est à cause De la transgression Que nous méritions Là La mort Que nous étions Condamnés Et maintenant Que Dieu Nous a délérés Est-ce que nous pouvons Retourner encore Dans le péché Non Jésus a dit A la femme adhérente Va ne pêche Plus Va ne pêche Plus En d'autres termes Va Si nous voulons Si nous voulons Mettre la phrase Sous une forme Affirmative Va Et Continue Oh Observe La loi Va Alors Je vais pas Utiliser le même Contilier Va Et désormais Observe La loi De Dieu Ne pêche Plus Ne pêche Plus Ne pêche Plus Ne transgresse Plus La loi De Dieu Pêche À toi Verset 4 Le péché Erra Transgression De la loi